Voilà les mecs, je vais déposer ma haine tout de suite, voilà, les gars, cette composition de Lyon est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ce match était pas ouf, c'était pas ouf, cette compo était nul à chier, nul à chier, cette composition, Paris, à la limite, ça va, parce que c'est une compo normale, mais en Lyon, c'est une compo de merde, oui, salut les gars, j'ai oublié de vous dire salut, mais les mecs, là, 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 il fallait absolument que je commence par ça, Et on va directement passer au compo, parce que je sais que j'ai plus trop de place, là, gros, attends, 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 Navas, Logo, Kipembe, Diago Silva, en défense centrale, Bakker à gauche, Kurzavoie à droite, ça encore, à la limite, ça va, bon, Bakker et Kurzavoie, c'est peut-être pas les deux meilleurs, mais à la limite, ça va, donc il n'y a plus Bernat, il n'y a plus Munir, ça va, Marquinhos, en milieu défensif, Verratti, Gueye, en milieu centraux, Neymar, Riccardi, Di Maria, pour l'attaque, pour le PSG, 4-3-3, compo normal, c'est une compo qu'ils ont mis une grande partie de la saison, le PSG, alors, pourquoi avec Lyon, t'as été chercher une compo comme ça, Lopez, alors, c'est vrai que c'est pas bien de se moquer des joueurs qui sont blessés, mais je me dis, heureusement qu'on n'avait pas Tata Roussano, parce que sinon, mais c'est sûr, on n'allait même pas, si vous connaissez le match, on n'allait pas en prolongation, t'es sûr, on se prenait un 2 ou 3-0 direct avec Tata Roussano, parce que là, vraiment, pour moi, Lopez, c'est l'homme du match, Lopez a été l'homme du match, après, on a Marcel Marsello Denayer, alors, Marcelo, excuse-nous, voilà, il y a 6 mois, tu étais critiqué par tout le monde, tous les Lyonettes insultés, et voilà, maintenant, on est désolé, voilà, c'est un peu comme Bernat à Paris, il était vraiment en mode, il était vraiment sous-estimé, quand il est arrivé à Paris, et finalement, c'est lui qui fait le taf, souvent, en Ligue des Champions, bon, pas tout seul, mais, voilà, par exemple, contre Manchester United, la saison dernière, et tout, bah, voilà, c'est lui qui avait fait le taf, contre, contre qui, déjà, euh, bah, contre Manchester United, il a fait le taf, il a marqué, et tout, voilà, il a fallu d'en mettre la qu'un doublé, contre Manchester United, la saison dernière, voilà, Bernat, honnêtement, il est très bon, et nous, Marcelo, c'était un peu ça, il a été trop critiqué, en début, de, de, cette, euh, saison, il a été beaucoup trop critiqué, et là, honnêtement, pour moi, sur ce match, c'était le meilleur défenseur du match, dénaleur, Marcelo, bon, bah, ça, on va pas parler, qu'on est au milieu gauche, alors, je préfère qu'on est au milieu, que qu'on est attaquant, ou défenseur, qu'on est au milieu défenseur, je préfère, là, qu'un attaquant, parce qu'un attaquant, il est pas du tout, en milieu défenseur, là, il est déjà, beaucoup mieux, beaucoup plus fort, à voir qu'à créer, Dubois, à voir qu'à créer, pour le, les mises en trop, Dubois, en milieu droit, Guimarães, milieu défensif, et en pointe, on a Dembélé, qui est sûrement, bon, je pense, quand même, ça va être l'un des derniers matchs, il est vraiment voulu par beaucoup d'équipes, quand même, Dembélé, bah, c'est vrai que Chelsea, à un moment, je le voulais, bon, maintenant, ils ont acheté Werner, du coup, je pense que, je ne trompe pas, Dembélé, Dembélé, quand même, pas mal voulu en Europe, Depai, qui a une chance de partir, du coup, à Dortmund, en tête départ de Sancho, à United, comment je vous parle, bah, c'est pas officiel, mais, bon, ça se trouve, quand la vidéo sortira, bah, Sancho sera à United, et Depai, sera peut-être à Dortmund, et, euh, le banc, en gros, le banc, t'aurais pas pu faire un 4-3-3, genre, par exemple, Dembélé, buteur, Depai, à gauche, et Cherky, ou Tokoikambi, à droite, ça aurait été beaucoup mieux, bon, allez, on va voir les matchs, pour voir si ça fait des bons trucs, du coup, dernière finale de la Coupe de la Ligue, entre Lyon et Paris, oh, bah, début du match, hein, première grosse occasion du PSG, je crois, je sais pas, on est à quelle minute, moi, j'en ai rien à branler, euh, du coup, corner, pour le PSG, ça revient sur Thiago Silva, Thiago Silva qui rentre au Neymar, Neymar qui frappe, quand je l'ai vu, la balle, je me suis dit, elle est rentrée, c'est-à-dire qu'après, je la vois taper dans le mien derrière, elle me dit, ah non, vraiment, il t'a fait une enroulée, elle est passée, elle est vraiment passée à ras du poteau, c'est vraiment une chance impressionnante, et, euh, voilà, Neymar qui a fait une frappe exceptionnelle, je crois que c'était vers 10 ou 15ème minute, les gars, voilà, premier corner pour Lyon, alors, excusez-moi, parce que, j'ai une connexion qui pue la merde, du coup, ma qualité pour le résumé, elle est dégueulasse, et, euh, du coup, premier corner pour Lyon, bon, bah, c'est une frappe toute molle, toute molle, Navas, je pense vite fait, mais bon, en réalité, il aurait juste couru, je pense qu'il aurait la balle dans tous les gars, non, je ne te le cache pas, mais, sur ce match, la qualité défensive de l'Olympique Lyonnais, les retours défensifs, c'était une dinguerie, sauf que je crois que vers la 30ème minute, un truc comme ça, ou à la 20ème, Idrissa Gueye qui frappe une bourguine, mais Lopez, mais heureusement qu'il était là, je pense que Tataru Sano, il n'aurait jamais eu cette balle, là, Lopez, il te l'a eu, mais facilement, il t'a fait un plongeon, digne des plus grands, et pour moi, Lopez, heureusement qu'il était là pour cette finale, parce que sinon, c'était foutu, je crois que c'était tout juste, je crois qu'on est là, on a mi-temps, mi-temps, ce jour 0-0 entre Lyon et Paris, en place 50ème minute, on prend direct, Coufran pour le PSG, c'était le premier carton jaune de Cacré, Coufran très proche, je crois qu'il doit être une trentaine de mètres, 25-30 mètres à peu près, grosse frappe, gros Coufran de Neymar, il a la paraître exceptionnelle d'Anthony Lopez, pour moi, Anthony Lopez, c'est le meilleur gardien que j'ai connu à Lyon, de toute façon, dans tous les cas, dans les gardiens que j'ai connu à Lyon, il n'y en a pas un non plus, mais le meilleur, qui est avec Lyon, qui a fait des performances exceptionnelles avec Lyon, pour moi, c'est Anthony Lopez, il est là depuis un, je crois qu'il était même formé à Lyon, et tout, et il te sort des parades, mais impressionnantes, mais Tata Roussano, mais là, on se serait pris le but, encore une fois, Coufran de Neymar, là, Tata Roussano, il n'aurait rien fait, je vous le promets, et là, du coup, ça monte bien, quoi. Qu'Anthony Lopez, c'est un gardien de classe mondiale, excusez-moi pour l'angle de la vidéo, ça va se régler dans quelques jours. Contre, pour le Paris Saint-Germain, contre, pour le Paris Saint-Germain, et là, encore un très beau retour défensif, parce que là, du coup, Di Maria, qui était parti quand même du côté gauche, avec toute la défense, il a vraiment pu rien faire, et du coup, elle était contrainte, d'aller maintenant sur le côté droit, c'était quand même une tailleurissante. Que sur ce son de Di Maria, Lopez, il n'aurait pas été là, vous voyez Zidane contre Buffon en 2006, vraiment, juste avant que Zidane sorte, sur le coup de boule, il met une tête, et vraiment Buffon, il a fait un arrêt exceptionnel, mais Lopez, il a un peu fait la même chose sur Neymar, Di Maria qui sort, Neymar, il met une belle tête, un peu comme Zidane, et Lopez qui sort, mais vraiment du bout des doigts, qui la sort, à part en corner, pour le PSG, le truc, c'est que Jean de Meugoury, c'était pas Di Maria, mais plutôt en derrière, du coup, excusez-moi à tous les parisiens, j'avais cru voir numéro 11, mais enfin non, c'était numéro 21, c'est pour ça, ah oui, ah oui, d'ailleurs, Traoré est rentré, on va en reparler un peu plus tard, ça de Traoré, du match, 0-0, oui, parce que vraiment, il est le plus de la coupe de la Ligue, c'est le plus rapide, vraiment, ils sont, mais ultra rapides, et du coup, fin du match, 0-0, ça part en prolongation, parce que bien sûr, c'est une finale, une finale, ça peut pas se terminer en match, il n'y a pas, c'est qu'il ne le savent toujours pas, du coup, ça part en prolongation, première occasion pour ses prolongations pour le PSG, première belle occasion, Di Maria qui frappe, Lopez qui sort tranquillement, qui fait un petit plonçon, elle part très loin, elle part loin, elle part loin du but, oh la la la, mais Lopez, c'est le, mais pour moi, Lopez, c'est le meilleur gardien que j'ai connu sous l'air lyonnais, c'est impressionnant, ce gardien est une tuerie, en prolongation, c'était surtout, pour moi, un peu plus lyonnais que parisien, mais ça reste toujours à 0-0, 119ème minute, Raphaël, qu'est-ce que tu nous as fait, gros, tu t'aurais, voilà, putain, Raphaël, vraiment, à ce moment-là, tu m'as fait stresser, mais il y a une vitesse incroyable, putain, de gros tac en arrière, alors, est-ce que, du coup, carton rouge pour Raphaël, un gros tac dans Neymar en arrière, Neymar qui tombe, c'est une hésitation, vraiment, c'est un port de la surface, finalement, c'est couffrant, et non pas pénalty, Raphaël qui se prend le rouge, alors, d'accord, c'est gros tac en arrière, mais, voilà, est-ce que l'arbitre, il a, honnêtement, s'il aurait été voir la VAR, ça se trouve, déjà, il aurait été voir pénalty, pour voir si j'avais pénalty ou pas, et de deux, ça se trouve, il aurait peut-être pas mis un carton rouge, si ça n'aurait pas été le dernier défenseur, bon, en fait, selon l'arbitre, Raphaël était le dernier défenseur, c'est parti, directement, putain, couffrant pour Neymar, 120ème minute, couffrant pour Neymar, à la 120ème minute, couffrant pour Neymar, au bord de la surface, il la met, c'est crucification, direct, c'est terminé, c'est fini, et là, il tire en haut, il tire au-dessus du but, fin des prolongations, ça va, au tir, au but, alors là, du coup, tous les tireurs, il arrive, tout le monde, 5-5, tout à l'heure, c'est 5 tirs maximum, 5 tirs, au minimum, au moins, et après, ça va plus loin, si c'est pas fini, 5-5, vraiment, c'est une dinguerie, Anderson, il la met, tout le monde la met, arrive, ce fameux, Bertrand, Traoré, et oui, le fameux Bertrand Traoré, ce fameux, cette fameuse merde, ce fameux humain, donc, façon D, parce qu'en fait, j'étais en, en fait, pendant le match, Oxwin, du coup, dédicace à Tom Poso, il est supporter par les nez, et moi, il est supporter à la nez, du coup, on parlait du match et tout, et quand Traoré, il est rentré, j'ai dit, oh putain de merde, Traoré, il rentre, je veux que, quand tu dis, oh putain de merde, avant, c'est que tu te dis, Traoré, c'est pas bon signe, quand il rentre, c'est que ça peut partir en couille, à tout le moment, bah, la preuve, c'est lui qui nous fait perdre la finale, en soupendant avec son tir au but, bon, bah, voilà, du coup, Sarabia, on croise les doigts, en espérant qu'il se loupe, Sarabia qui la met, adieu, l'Europe, parce que, vraiment, pour qu'on aille remporter avec des champions, les gars, il va falloir le faire, énormément, pour aller remporter avec des champions, la saison prochaine, il va falloir qu'on gagne, non, il va falloir qu'on remporte avec des champions, pour y aller, l'année prochaine, sinon, ciao l'Europe, mais bon, bah, déjà, c'est sûr, c'est ciao l'Europe, parce que, va remporter avec des champions, vu la chatte qu'on a à chaque tirage, parce que, dans tous les cas, on passe à jeu, après, on se tape soit City, soit le Real, et si on passe City ou le Real, on se tape soit le Paris 1, soit le Barça, soit Naples, soit Chelsea, c'est bon, à la fin, ça va la violence, on sait que c'est avec des champions, mais les gars, ça va, on peut pas se taper comme le PSG, des équipes un peu plus simples, genre la Talenta, ou des trucs comme ça, non, on doit se taper des plus gros, quoi, du coup, bah, dans tous les cas, moi, je tape Paris, va au moins, j'espère au moins, aller en demi, voilà, normalement, il devrait passer contre la Talenta, c'est vrai que c'est compliqué, là, à la MBP, qui vient de se blesser, mais après, coup de chance, Ilicic, bon, coup de chance, c'est vrai que c'est vraiment, c'est très triste pour lui, parce que, Ilicic, il est tombé en dépression, parce que, histoire folle, quand il est retourné en Slovénie, pour trouver sa famille, il a vu sa femme avec un autre homme, il est tombé en dépression, du coup, normalement, c'est même sûr, c'est officier, normalement, il serait pas là, contre le PSG, mais du coup, ça Mbappé et Ilicic, bah, du coup, ça, voilà, pour un peu, l'attentat Ilicic, c'est un petit peu leur petit Mbappé à eux, du coup, finalement, il n'y aura pas de Mbappé, il n'y aura vraiment pas de talent Mbappé, Mbappes presque, voilà, il n'y aura pas de Mbappé, il n'y aura pas d'Ilicic, 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 pour la, pour la, pour la, pour, le permémo, pour ce match, du coup, normalement, le PSG devrait passer, après, c'est après, soit l'attentico, soit le, 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 bon, voilà, voilà, c'est l'attabler, le, 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 la finale, qui va être compliquée, pour moi, au moins Paris, à niveau, là, cette année, pour aller au moins en finale, avec le tirage de sort qu'ils ont eu, mais, c'est sûr, pour moi, ils vont au moins en demi, ils accèdent au moins en demi, nous, si on passe à Juve, c'est déjà un exploit, on ira au moins en quart, et, on se fera, au moins chier, et au moins, on ira un petit peu, déjà, Lisbonne, du coup, on ne peut pas se retrouver un petit peu, c'est tard d'origine, du coup, les gars, je reprends, parce que ça a coupé, et tout, j'avais plus de place, du coup, je vais faire vite, faire l'entro, j'espère que ça vous aura plus, c'est le cas, n'hésitez pas, à commenter, à liker, à, voilà, à partager, puis, les gars, je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, peace, oh là là, le pire, peace, de l'histoire, puis, fuck Garcia, et fuck Traoré,